Bonjour, précision pour éviter toute ambiguïté, je ne suis pas Anne-Pelle Marielle, je vois la déception. Je m'explique, c'était au départ elle qui devait faire la présentation parce que c'est un travail qu'elle a pris en charge, mais elle a eu un empêchement, une obligation associative qui l'empêche de faire la présentation. Elle m'a chargé de le faire à sa place. Donc je vais essayer parce que c'est un travail pour lequel j'ai eu une contribution, on va dire, partielle. Donc j'espère pouvoir représenter ça de façon relativement correcte. Alors, pour situer nos points de vue, Anne-Pelle Marielle est didacticienne du français, je suis didacticien des sciences, on est formateur à l'ESP, membre d'un laboratoire de CAREF, à Amiens, laboratoire de sciences de l'éducation. Et là, on va présenter, enfin je vais présenter un travail qui est une toute petite partie d'une recherche qui démarre, et une recherche curidisciplinaire qui implique d'autres laboratoires, d'autres collègues, d'autres disciplines en particulier, en informatique. Donc ça, je vais le préciser. Voilà. Alors, le contexte de la recherche, on travaille sur les difficultés rencontrées par les professeurs des écoles débutants. Alors, peut-être pour commencer un parallèle avec la communication précédente, enfin tout ce qu'on peut entendre sur la formation des infirmières, des problèmes de tutorat, de praticiens réflexifs, c'est évidemment aussi des questions qui nous travaillent. Et je pense que là, il n'y a pas forcément identité entre les formations, les problèmes, mais on a à la fois des contraintes professionnelles de rapport au terrain, de réalité concrète de la classe ou des soins qui sont très proches, et puis en même temps, une évolution des missions et puis des types de formation. Donc je crois qu'on est dans des comparaisons. Et on était d'ailleurs très récemment avec ma collègue Roselyne Bourgeois qui travaille aussi avec nous et qui va présenter cet après-midi une communication aussi dans le cadre de cette recherche. On a été invité à une conférence sur les... c'était le patient-acteur, enfin sur les soins, l'aide dans les urgences, enfin bon, et c'est une chose qui nous intéresse beaucoup. Bon, fin de la parenthèse. Alors, dans le texte que Anne avait envoyé et que j'assume, puisque je suis co-auteur, on avait écrit de façon un peu, on avait repris le titre d'un ouvrage, « Peut-on encore former des enseignants ? » Voilà. C'est une question qui se pose, en tout cas dans les modalités de cette formation qui soulèvent tout un tas de problèmes, alors qu'ils ne sont pas à la fois des problèmes nouveaux, mais il y a quand même des évolutions récentes. Alors, évolutions récentes, importantes, des missions, des conditions de la formation des enseignants, pas simplement en France, mais avec en France la partie de la mise en place de la réforme de la masterisation depuis quelques temps, mise en place, qui nous amène tous les ans à avoir des changements très importants dans les conditions très concrètes de formation, et une réforme qui se fait un peu, parfois dans la douleur, mais au niveau européen, avec l'élévation du niveau de qualification, je ne sais plus si c'était votre communication ou une autre où on parlait du niveau de qualification, non, c'était pour la communication avant, du niveau de qualification, de certification de ceux qui formaient, on a avec l'évolution rapide, parfois des formateurs qui sont moins qualifiés, enfin, en tout cas, moins diplômés que des étudiants qui vont former, enfin, ça soulève des problèmes difficiles. Alors, une difficulté très particulière au système de formation des enseignants, avec la place du concours de recrutement, qui a changé plusieurs fois, donc actuellement, c'était le cas dans l'étude qu'on a menée, mais ça a un peu changé déjà cette année, c'est plus la même chose que l'année dernière, téléscopage possible entre le calendrier de recrutement, calendrier de la formation professionnelle, calendrier de l'obtention du diplôme, donc une difficile, un équilibre difficile à trouver entre préparation de concours et l'obtention du master, tout ça dans le cadre d'une formation professionnelle en alternance, avec des moments localisés dans les murs d'une école, une ESP, donc un lieu de formation, ce qui s'appelait avant les IEFM, et des moments d'immersion dans les stages, en responsabilité, en observation, donc une formation d'alternance, qui est maintenant le modèle retenu. Une très grande diversité de parcours effectifs, on peut avoir dans un même groupe des étudiants qui ont été reçus au concours, qui sont en stage, d'autres qui ne sont pas reçus, d'autres qui ne sont pas en stage, enfin bon, une diversité, et puis aussi, donc une diversité de situations locales, une diversité de parcours antérieurs, des étudiants qui peuvent venir d'autres masters, qui ont fait des masters divers, de droit, d'économie, des étudiants qui ont fait des formations d'infirmière, des étudiants qui viennent d'un autre département, ce qui soulève aussi des problèmes départements géographiques, ce qui veut dire d'autres systèmes de formation, d'autres règles, bon, tout ça on doit le gérer, c'est assez difficile, et puis on va dire des conditions, alors, c'est à la fois une tarte à la crème, on va dire que les conditions ne permettent pas toujours de répondre à toutes les attentes des étudiants, c'est à la fois une évidence, ça a toujours été le cas, par certains côtés ça se renforce, un temps qui, enfin, ça dépend comment compte le temps, on peut dire qu'ils ont deux ans de formation, certains disent, ben, de fait, non, il y a quatre mois, bon, on va pas rentrer dans les calculs de la petite guerre, alors, des choses qu'on constate, là, c'est pas la recherche, mais à la fois un usage croissant d'Internet, des forums des sites, par les étudiants qui sont tous maintenant nés avec Internet, et en même temps, bon, des usages qu'il faut interroger, donc ça c'est un peu, voilà, le contexte général. Alors, le projet que je vais présenter très rapidement, parce que c'est un projet complexe qui est coordonné par un collègue, Thierry Condamine, qui est dans un laboratoire d'informatique, laboratoire MIS à l'UPSJV, Université Picardie-Jules Verne, donc projet qui est financé par la région Picardie, donc qui associe des acteurs de plusieurs laboratoires, de laboratoire MIS, donc d'informatique, notre laboratoire, le CAREF, laboratoire de sciences de l'éducation, et plus spécialement un axe que je coordonne, curricula, apprentissage, professionnalité, un axe qui comporte pas mal de didacticien, mais pas uniquement, bon, ça c'est aussi pour situer notre rôle, l'ESP de l'Académie d'Amiens qui est partenaire, il faut savoir qu'une grande partie des chercheurs impliqués dans ces différents laboratoires sont aussi formateurs, c'est mon cas, c'est le cas de Roselyne, c'est le cas de... c'est pas neutre. Une équipe de l'UPJV de mathématiques sur les probabilités arithmétiques dynamiques pour les... en particulier ce qui va être utile pour les... au niveau du traitement informatique et pour des calculs de proximité, bon, bref, je vais un peu préciser les choses après. Et une équipe de l'UTC, donc de Compiègne, spécialiste des environnements d'apprentissage humain, bon, donc une approche extrêmement pluridisciplinaire où d'ailleurs une des difficultés, c'est de se comprendre entre nous, d'accorder un peu, enfin, sur les questions, la notion de difficulté, par exemple la notion de cas, bon, on mettait pas tout à fait les mêmes termes au départ. Alors, la problématique de ce projet, pour dire les choses très rapidement, d'un côté, des enseignants débutants font appel à des ressources comme les forums, avec des enjeux de socialisation, d'échanges, avec souvent des réponses pas toujours très structurées, avec des problèmes d'organisation, de capitalisation, donc ça, c'est, on va dire, un des grands types de réponses. D'autre côté, des... Alors, j'ai repris une diapositive de Thierry Condami, d'ailleurs là-dessus, sur le projet COP, d'autre côté, des connaissances capitalisées, mieux structurées, par exemple, dans des blogs, dans des sites, mais avec le souci, c'est que très souvent, ces deux systèmes sont séparés, l'image du mur entre les deux, une logique, une logique de socialisation d'un côté, une logique de capitalisation de l'autre, et l'idée du projet COP, c'est de produire une plateforme d'aide pour les enseignants débutants qui puissent à la fois prendre en compte la socialisation, les échanges, le caractère dynamique des forums, mais aussi éviter, par exemple, qu'on repose dix fois ou vingt fois de suite la même question et que les réponses apportées une fois ne soient pas capitalisées, structurées, organisées. Ce qui est un enjeu complexe en termes, à la fois de l'éducation et d'informatique, parce que ça impose d'avoir un interfaçage entre l'enseignant et la machine qui n'est pas évident, enfin, ça soulève tout un tas de problèmes dont on mesure progressivement l'étendue. Alors, en particulier, qu'est-ce qu'on appelle difficultés-problèmes ? Pour la machine, pour l'enseignant, pour les experts, pour un didacticien, c'est pas forcément la même chose pour les acteurs. Présent en compte du contexte, un des gros problèmes, justement, d'un site, d'un blog, on a une réponse. Alors, je reprendrai ce que vous disiez tout à l'heure, bon, il faut apporter des réponses à des questions, mais pas des réponses s'il n'y a pas de questions, il ne faut pas qu'il y ait des questions sans réponses. C'est tout le problème, c'est potentiellement, on a des questions qui se posent, des réponses qui existent, mais comment faire en sorte que les réponses soient bien les réponses aux questions que se posent les acteurs et non pas des réponses toutes faites par des experts. et donc, ça justifie aussi notre approche qui est un peu empirique et un peu tâtonnante pour essayer de ne pas faire un système qui serait complètement extérieur aux acteurs. Donc, un des problèmes que ça soulève aussi, l'évaluation de l'information. Qui évalue ? Est-ce que c'est une évaluation par les pairs ? Est-ce que c'est des experts ? Experts institutionnels, experts scientifiques, experts d'un autre niveau ? Bon, bref, c'est pas évident. Et d'ailleurs, c'est toujours une question qu'on se pose. Au bout du compte, quel sera le niveau d'expertise ? Quelle sera la part de l'expertise interne et de l'expertise externe ? C'est toujours pas réglé complètement. Alors, un axe fort de la recherche, donc là, il existe des travaux là-dessus en informatique. Je crois qu'il y a des travaux, d'ailleurs, dans le cadre de la médecine, sur la raison, à partir de l'accueil, d'identification, enfin, trouver par rapport à des symptômes, je trouve plus, enfin, des traitements, je n'utilise pas les bons termes, je ne suis pas vraiment spécialiste du domaine, je vous prie de m'en excuser. Donc, c'est assez classique, mais ce qui n'est pas forcément classique, c'est d'associer ça, donc, de le traiter sur des problèmes d'enseignants et puis de le traiter de façon dynamique avec des questions de socialisation en plus. Donc, ce qu'on appelle un cas, là, je reprends simplement la définition, c'est un couple difficulté-solution, solution avec un S. L'idée du travail qu'on doit faire, c'est que les cas puissent être capitalisés, mais capitaliser, ce n'est pas simplement entassé, c'est aussi rangé avec une certaine logique, on puisse les retrouver, les faire ressortir. Donc, ça pose la question de la similarité entre les cas. Comment dire ce cas est similaire ? Évidemment, ce n'est pas simplement une recherche de bouclé qui peut suffire, parce que deux... Moi, je vais prendre un exemple très concret, parce que deux enseignants disent j'ai un problème d'autonomie de mes élèves, que c'est le même problème, on peut avoir un enseignant qui cherche à développer l'autonomie comme compétent chez ses élèves, et un enseignant qui trouve que ses élèves ne sont pas assez autonomes et qu'il ne peut plus travailler, ce n'est pas le même problème, même si ça se croise à un moment donné. Bon, bref, un exemple trivial. Bon, l'idée, c'est que si un enseignant rencontre une difficulté qui est similaire à une difficulté qui a déjà été rencontrée et qui a été présentée sur la plateforme, que la plateforme puisse dire, remettre en relation, et donc de façon automatique, éventuellement avec des questions supplémentaires, mettre en relation les deux difficultés, ce qui n'est pas si simple que ça. Bon, le terme difficulté, je pourrais passer des heures là-dessus, je vais la faire courte, évidemment, on dit beaucoup de choses là-dessus. C'est très souvent associé, que ce soit dans les discours professionnels, dans les médias, voire dans un grand nombre de travaux de recherche aussi, aux relations plutôt entre profs et élèves, à des aspects assez généraux qui sont liés à la violence, au comportement difficile des élèves, à la réticence des élèves par rapport à l'enseignement. Mais c'est un aspect qui nous intéresse, nous en tant qu'experts, plutôt sur les aspects didactiques. C'est aussi pour les professeurs d'école, puisque les travaux s'intéressent aux professeurs d'école, une difficulté à gérer la polyvalence, j'ai mis polyvalence entre guillemets, parce que c'est aussi un terme qu'il faut interroger. Là, je pense aux travaux de Baïa Philippot, qui ont montré aussi qu'à la fois, c'est quelque chose qui est revendiqué, qui fait partie de la culture, dont on parle beaucoup, mais qu'on n'arrive pas à définir, et que finalement pose beaucoup de problèmes aux enseignants du premier degré. Bon, voilà. Deux études préliminaires, donc ça, je suis dans l'introduction. Une première étude, celle que je vais présenter, où on a interrogé des étudiants pour savoir quelles étaient leurs difficultés, comment ils avaient trouvé des solutions, mais pas les difficultés en général, mais les difficultés liées au contexte très précis dans lequel ils avaient travaillé cette année, des étudiants de M2, donc en deuxième année de formation, qui avaient des stages, en essayant de différencier les difficultés dans le stage filé, parce qu'ils ont un stage en alternance, donc tous les jours, une fois par semaine, mais aussi un stage groupé de quelques semaines à un moment, un deuxième stage, est-ce que ça bougeait, est-ce que ça dépend du cycle, enfin du niveau de classe, est-ce que ça dépend du type de stage, et oui, on va se rendre compte que ça en dépend. Et deuxième étude, là, qui serait présentée cet après-midi par Roselyne, donc analyser, donc cette fois-ci, on n'interroge plus les étudiants, mais on va voir sur les sites d'enseignants comment fonctionnent les échanges, non pas pour faire des forums en elles-mêmes, mais pour comprendre comment les solutions sont apportées aux réponses, de façon à pouvoir modéliser les cas, de façon à dire à la machine, on peut trouver un appareil entre difficultés et solutions de cette façon-là. Bon, donc là, c'est un travail difficile, puisque les forums ont leur propre logique, on se rend compte en particulier que parfois dans les forums, la demande de l'enseignant, c'est une demande simplement d'appartenance sociale, c'est, on attend une réponse de quelqu'un, c'est pas la réponse elle-même que le fait qu'il y ait une réponse. Bon, c'est évidemment la machine, il faut aussi qu'elle puisse s'en rendre compte ou pas s'en rendre compte, donc c'est une limite du... Alors, méthodologie, je vais vivre, c'est une méthodologie qui n'est pas très... pas forcément très pointue, on a des questionnaires, on choisit des questions ouvertes. Parce que ce qui nous intéresse, c'est moins de dresser une typologie des types de difficultés que de voir comment les enseignants les disent. Ce qui va compter, c'est pas de faire rentrer les réponses, enfin, dans des questions a priori, mais c'est de voir comment les questions sont posées, donc c'est un... Même s'ils représentent des résultats numériques, c'est essentiellement qualitatif. Alors, de ce point de vue-là, le traitement, il reste très partiel. Bon, des questions du type comment... Enfin, pour préparer votre classe, de quoi avez-vous besoin, comment faites-vous pour répondre à ce besoin, un exemple de problème auquel vous avez été confronté, comment l'avez-vous résolu ? Bon, 77 questionnaires qui ont été proposés à la fin de cours à l'ESP, ce qui crée un biais parce que c'est à l'ESP. On peut penser que des réponses sont aussi liées au contexte dans lequel ce questionnaire a été posé. ça nous a permis d'avoir des étudiants. On aurait pu envoyer un questionnaire en ligne. On aurait peut-être pas eu le même retour. Là, on a un peu contraint les étudiants à répondre. On a eu un fort taux de réponses sur un site de l'ESP. Bon, l'inconvénient, c'est qu'on n'a pas forcément des réponses de même nature. Bon, on en est conscient. Bon, les matières à prépiquer, alors là, c'est aussi justement par rapport à la polyvalence. C'est un aspect important. On sait très bien que selon les domaines, on aura des rapports qui sont extrêmement divers. Alors, le français, où il est apprécié, c'est un peu obligé pour un propre école quand même. On n'a pas vraiment le choix. Même si on n'aime pas au début, il faut finir par aimer le français. Bon, c'est parfois un peu difficile. Bon, des aspects transverses. Le PS qui est bien apprécié aussi. Bon, histoire, science. Alors, bon, Roselyne et moi, on n'est pas très contents, mais il faut voir aussi que c'est lié à des aspects très utilitaires, la question des épreuves du concours, des choix d'options. Et, ben, on n'a pas apprécié parce que le cours n'était pas intéressant, parce que le cours n'était pas utile pour le concours. Donc, c'est des appréciations très relatives. Donc, les difficultés, est-ce que c'est une difficulté pour passer l'épreuve de concours, pour faire la classe, pour répondre aux attentes de l'IEN ? Bon, on voit là aussi toute la nécessité de mettre les réponses des acteurs en contexte, sinon on peut dire n'importe quoi. Bon, le résultat, mais avec beaucoup de passettes, ben, là, justement, ils disent utiliser beaucoup les livres pour préparer leur classe, beaucoup plus qu'Internet, ce qui n'est pas forcément le cas quand on regarde de près, mais est-ce que c'est une réponse attendue ? Est-ce qu'ils se disent qu'il faut dire ça, à ce moment-là, voilà, je suis à l'ESP, si je dis que j'utilise Internet, je suis mal ? Bon, peut-être, vraisemblablement en partie, mais en même temps aussi, parce que les livres restent, les manuels restent utilisés. Bon, donc, des nombres qui n'ont pas de valeur absolue, mais qui nous interrogent, qu'il faut peut-être creuser un peu. Un usage Internet très différent aussi, alors ça, c'est la même personne, au même endroit, d'utiliser Internet très différemment selon les stages. Et ça, c'est intéressant. Peut-être que certains stages donnent plus de distance entre terrain, lieu de ressources, et on était assez étonnés dans les stages filets, peut-être une plus grande distance avec l'équipe parce qu'on y vient une fois par semaine. Les stages massés, donc des stages où on est pendant 15 jours immergé dans une classe, on a peut-être plus de contact au quotidien avec les enseignants. Donc, dans un cas, on est plus dans une relation, on est dans un travail individuel, peut-être sur Internet. Dans un autre cas, plus en contact direct avec les enseignants. Mais ça, c'est des... Bon, on va dire, c'est des interprétations hautement spéculatives qu'il faudrait peut-être vérifier. Les difficultés, alors ça, c'est franchement pas nouveau, j'essaie d'aller vite, excusez-moi. Les difficultés, comme dans toutes les études de ce genre-là, on se rend compte que c'est l'organisation de classe, c'est le comportement des élèves qui pose problème. Très peu le contenu d'enseignement. Quand c'est dit par les acteurs, quand c'est nous qui le voyons, on apporte son même avis. Les ressources, les ressources, finalement, l'usage Internet apparaît peu, assez bizarrement, comme je le disais tout à l'heure. Et ça, je crois que... C'est bizarre, bizarre. Par contre, quand on demande si j'utilise Internet, ça apparaît plus. Autrement dit, selon le type de question, on n'a pas les mêmes réponses. Je crois que c'est en creux qu'il faut analyser. ce n'est pas les réponses. Les valeurs ne sont pas intéressantes, mais le croisement des questions, les non-réponses, on a aussi... Je n'ai pas besoin de tous les pourcentages. Quand on additionne les pourcentages, on n'a pas 100%. Il y a beaucoup de non-réponses ou de réponses qui ne sont pas exploitables. Ça, c'est intéressant. Je pense que ça relève aussi de difficultés à dire, difficultés à expliciter. Je vais vite. Donc, difficultés à dire, identifier. Alors, peut-être deux types de difficultés. Soit quelque chose qui est... Une peur de dire, peut-être même quelque chose qui est un peu honteux, de dire qu'on utilise des fiches toutes prêtes sur Internet. Ça ne se dit pas sur les lieux de formation. Ça se fait. Mais il y a une autre difficulté qui est aussi... Alors, notre problème, où est la difficulté ? Quelle est-elle exactement ? Et ça, c'est plus compliqué. Même si on arrive à le dire, on est en confiance, c'est plus difficile. Alors, difficultés qui verrait en fonction du stage, l'importance du contexte. Alors, ça, c'est extrêmement important. Donc, notre travail sur la plateforme, elle doit prendre en compte le contexte. Ce qui est vrai dans un cas n'est pas vrai pour un autre contexte de stage, pour un autre enseignant, notamment pour les profils. Bon, le décalage, pratique, la récule, pratique, effectif, c'est le biais de tous les questionnaires sur les pratiques déclarées avec le lieu de passation. Des résultats à croiser. Alors là, je vous invite à aller voir la communication de Rosely tout à l'heure avec... Parce que ces résultats en eux-mêmes n'apportent rien de nouveau. Mais si on croise avec l'étude des forums, on commence à prendre des petites choses, l'idée est justement que les difficultés exprimées ne le sont pas de façon assez précise dans leur formulation pour que la machine puisse les traiter. Donc là, tout un travail à la fois pour que la machine écoute, si j'ose dire, l'acteur, et qu'en même temps, la machine impose quand même un mode rationnel. Bon, c'est tout un... Enfin, c'est un challenge qui n'est pas évident. Donc l'idée de demander aux enseignants, éventuellement sur la plateforme, des questions, on dit autonomie, peut-être une question supplémentaire, est-ce que l'autonomie concerne les élèves ou le prof ? Est-ce que... Bon, des mots-clés, des catégories privées, mais en même temps, laisser aussi l'expression libre, donc un texte où on décrit la difficulté librement, parce que ça, c'est important. Donc là, il y aurait des analyses textuelles pour qu'on puisse laisser l'enseignant dire comme il veut sa difficulté. Donc tout un équilibre à trouver, voilà. Je vous remercie pour votre attention. Applaudissements Votre intervention m'a fait penser à une affection qu'on a eue aussi au sein de l'ESPE, qui était comment déprofessionnaliser les étudiants. Parce qu'ils viennent avec une image ou une identité préconçue de l'enseignant, en face d'un formateur qui souvent a fait lui-même un peu un parcours depuis les écoles normales. Moi, j'ai vécu ça depuis 20 ans, donc pendant une réforme, on sourit quand elle vient, on s'inquiète quand elle reste, et on se dit qu'il y a un décalage extraordinaire entre une idée initiale et l'attendu à la sortie. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'on voit un certain nombre de permanence, comme ça durer, mais alors là, la durée est un peu plus courte maintenant, mais avec beaucoup d'humour, souvent certains ont réussi à suivre l'ensemble de la formation sans être transformés. Alors que je reste persuadé que formé, il y a bien aussi le mot qu'il y a pas transformé. Alors le problème, c'est pas qu'ils rentrent comme ça, c'est qu'ils en sortent de la même manière. Donc comment les méthodes, comment les outils sont conçus comme des moments de questionnement afin de pouvoir habiter, comme dit, l'identité actuelle et l'identité future enseignante. Et je pense que là, il y a un gros, gros travail à faire sur les entrants. Bon, j'ai travaillé l'année dernière, sur, par exemple, 249 lettres de motivation pour des étudiants qui rentraient en master 1 pour les profs des écoles. il y a de quoi réfléchir. Parce que je pense que là, ces représentations, on doit pouvoir, en tant que formateur, et c'était aussi la question qui m'est venue quand je vous écoutais, le problème, c'est pas forcément les étudiants, c'est peut-être aussi les formateurs. C'est-à-dire, comment nous pouvons-nous rester dans une permanence à ce que le reste du monde bouge ? Donc, comment anticiper, disons, ces changements, comment les prendre en compte ? Et je pense que là, il y a une... Par exemple, je termine en disant que, par exemple, pour nous, il n'y a aucun moment où il y a une prise en compte du parcours antérieur. Un tiers d'étudiants a eu une expérience professionnelle avant de rentrer à l'ESP. Un tiers. Alors, est-ce qu'ils rentrent à l'ESP pour fuir leur quotidien ? Est-ce qu'ils rentrent à l'ESP parce qu'ils ont une utopie et quelque part, ils se disent c'est peut-être le milieu et le temps où je peux mettre en exemple ce que je souhaitais en termes d'idéaux et pas simplement en termes de valeurs marchandes ou est-ce que quelque part, il va falloir bien trouver un travail ? Alors que je pense qu'on a connu à un moment donné en structure l'UFM un temps d'échange. Alors, on parle du Thora, c'est-à-dire, bon, quelle dénomination donner ? Mais je trouve ça extraordinairement invraisemblable qu'une cohorte, pour reprendre le terme de l'EU, que chez nous, vienne en formation sans qu'il y ait un moment, un temps avec un formateur qui peut aider à un parcours de formation. Voilà, vous avez dit. Peux-vous soulever effectivement des problèmes fondamentaux et j'ai aussi connu les écoles normales, les réformes et en tant que physicien de formation, c'est vrai que là, on est sur les analyses en termes de quantité, rupture et temporalité. On parlait tout à l'heure des réformes du côté de l'institution, des acteurs et je pense qu'on n'analyse pas forcément les décalages entre les temporalités, les temporalités de la formation, les temporalités de chaque cours, de chaque stage, de chaque vie des étudiants et des décalages aussi entre ce qui a été construit par les acteurs de terrain, les traditions, les rites, les doxas. Bon, juste un exemple, quand on se rend compte que finalement, ce que font des étudiants dans notre domaine, là je parle des sciences, est plus contrôlé par les pratiques de terrain que par ce qu'on fait en cours, il y a un moment où ça nous interroge, justement quand on dit mais avant, il y a des fiches recopiées sur internet qui finissent par recouper un peu les attentes institutionnelles quand même, donc il y a une capacité des étudiants à croiser, à racroiser des choses qui ne sont pas commensurables, qui sont contradictoires, mais à trouver une espèce d'intersection minimale entre les attentes et c'est des questions effectivement de croisement d'espace, de temps, de permanence, de tension, enfin, qu'il faut analyser aussi comme des phénomènes complexes et non seulement au niveau des étudiants mais aussi des formateurs effectivement et là je réfléchis aussi à la mise en place des programmes pour la maternelle, c'est vrai qu'on pense aux élèves mais il faut aussi penser à ce que peuvent faire les profs et donc profs et formateurs, c'est l'ensemble qu'il faut penser et pas simplement ceux qui sont en situation d'apprentissage. Merci pour votre éclairage. Merci.